Hello tout le monde, Ilia et moi, ça va Ilia ? Bof bof hein, Ilia il est un peu froid je crois. Ilia et moi on voulait vous adresser nos voeux pour cette nouvelle année et moi j'avais envie de prendre un petit temps en train de descendre pour vous dire ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite vraiment. Souvent on souhaite la santé, l'argent, des belles choses des belles circonstances de vie et bien évidemment je nous souhaite ça. Le truc c'est qu'il est très probable, quasiment certain que cette année on vivra autant des belles choses que des choses difficiles parce que l'expérience de vie est ainsi faite et moi en fait ce que je voudrais vraiment vous souhaiter c'est pas d'avoir que des circonstances faciles hein mon loup ? c'est d'avoir tellement confiance en vous, en votre corps en la sagesse de votre organisme d'avoir tellement confiance en vos sensations, en vos intuitions avoir une telle capacité de vous écouter d'honorer ce qui se passe en vous que vous avez la certitude que quoi qu'il se passe cette année vous saurez traverser ça, vous saurez le naviguer vous saurez vous tenir dedans sans vous effondrer sans vous sentir en totale insécurité c'est ça que je vous souhaite c'est d'avoir en vous au moins ce minimum vital de sécurité intérieure qui fait que même quand c'est difficile on s'effondre pas on est là et on tient pas à la force pas à la volonté mais vraiment avec toute notre sensibilité sans oublier nos valeurs sans oublier notre intégrité avec vraiment notre capacité à aimer à comprendre l'autre à se mettre à sa place pour moi c'est vraiment une vraie force de se tenir vaillamment dans ce qu'on vit en restant vulnérable et intègre donc je nous souhaite vraiment ça et je vais pas faire l'oiseau de mauvaise augure mais c'est juste je vous dis statistiquement ça fait partie de la vie que de vivre des expériences moins faciles et ce que je voudrais dire c'est que j'entends des oiseaux j'ai envie qu'on reste un peu ici c'est que c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles que c'est le signe qu'on a mal fait ou qu'on s'est trompé et ça c'est assez important parce que moi je me souviens que je me sentais toujours tellement mal quand il se passait des trucs difficiles je me sentais pas aimée par la vie t'es fatiguée ou t'as froid ou t'as peur ? t'as peur de quoi ? t'as peur des arbres ? ouais ? regarde comme ils sont grands et beaux on va remonter un petit peu on a des grands sapins au-dessus de nous je pense que on va pas monter on va pas monter dans les arbres on va juste monter là pour remonter un petit peu le chemin pour sortir de de l'encaissement là moi je me sentais pas aimée par la vie en fait je trouvais que c'était tellement injuste je me disais mais moi il m'arrive que des trucs pourris et c'est parce que je suis tellement nulle ou parce que la vie m'aime tellement pas de toute façon et en fait ça c'est vraiment une très très fausse croyance même les personnes qui ont une apparence de facilité en fait ils ont leur ces personnes elles vivent aussi leur propre challenge c'est juste que ce sont pas les mêmes et en fait c'est vraiment tellement important et libérateur de se dire mais vraiment je suis aimée par la vie je suis pas punie et c'est pas parce que je vis des choses difficiles que c'est un signe que j'ai mal fait ou que je suis une mauvaise personne l'enjeu c'est pas de vivre que des choses faciles c'est vraiment pour moi de savoir se tenir dans ce qu'on vit en sécurité sans s'effondrer comme voilà dans des turbulences quoi sans se perdre et c'est ça que je nous souhaite je vous souhaite à tous à toutes une très très bonne journée je vous embrasse et je me réjouis aussi de tous les moments que je vais passer avec les personnes avec qui je travaille déjà ou avec qui je travaillerai cette année j'ai hâte de faire votre connaissance j'ai hâte qu'on passe ces moments ensemble et pour les autres que je connais déjà je me réjouis de tous les moments qu'on partagera et je veux pas me projeter trop vite voilà on est maintenant on est le 1er janvier 2023 et il y a une petite voix en moi qui pense à j'ai confiance que pour les gens avec qui on travaillera ensemble dans quelques mois et peut-être le 1er janvier prochain vous vous retournerez en vous disant waouh qu'est-ce que j'ai évolué qu'est-ce que j'ai avancé la vie est tellement plus facile c'est tout ce que je vous souhaite il y a tu dis au revoir dans le téléphone il y a il est pas très très pas très très au top t'es pas très très content toi mon petit coeur ça va ? moyen je vous embrasse à bientôt